... Nous sommes quatre co-auteurs à avoir travaillé à la rédaction de ce livre, trois soignantes de l'unité d'équithérapie du centre hospitalier de Montfavé, Émilie Muller, infirmière, Périne Jean, infirmière, et moi-même, Cécile Barrois, éducatrice spécialisée, ainsi que Christelle Lebon, qui est psychologue clinicienne au sein du même centre hospitalier. Le centre hospitalier dont parle le livre, c'est le centre hospitalier de Montfavé, dans le Vaucluse, qui est spécialisé en psychiatrie et qui comprend différents pôles, dont le pôle infanto-juvénile, qui traite les enfants et les adolescents avec des souffrances psychiques, et qui a, dans les années 72, décidé de monter cette unité d'équithérapie, à un moment où l'équithérapie était quand même vraiment naissante, et donc on peut dire que cette unité était assez précurseur dans le domaine. Au fil des ans, elle s'est transformée, elle s'est structurée, nous trois soignantes, nous avons travaillé plusieurs années dans cette unité, et à un moment donné, nous avons eu envie d'en parler davantage, de sortir un petit peu des murs, et de témoigner de ce qui se passait, et aussi de comprendre ce qu'on était en train de vivre, qui nous plaisait. On a commencé par recueillir des témoignages d'enfants, de familles, de lieux de vie, de partenaires, du soin. À ce moment-là, c'est vrai qu'on a demandé à Christelle de bien vouloir nous rejoindre dans ce projet-là, et on a commencé à réfléchir à la structure d'un livre. Et de transmettre qu'est-ce qui faisait le cœur de votre pratique. Et c'est vrai, quand on a commencé à travailler ensemble, on a aussi, tout de suite, on s'est confronté à des questions encore même d'ordre théorique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser une théorisation de cette pratique soignante, qui est la pratique à médiation équine, donc le travail avec le cheval, où il y a vraiment ce travail à trois, on va dire, dans la prise en charge individuelle. Il y a vraiment l'enfant ou l'adolescent, le cheval et le soignant. Et on a commencé à se dire, mais on voit des effets extrêmement manifestes, et vraiment une progression, une diminution de certains troubles chez les enfants, les adolescents, au fil de la prise en charge, mais qu'est-ce qui soigne finalement ? Et c'est là qu'on a commencé à entrer dans une réflexion sur, d'un côté plus théorique. Ce livre, en fait, vraiment une originalité qui est dans l'alliance, en fait, il est vraiment à la croisée, en fait, d'un livre qui consisterait en une théorisation d'une pratique soignante, votre pratique institutionnelle, hospitalière, ancrée vraiment dans un lieu et dans une époque, et une théorisation avec des enjeux plus vastes, c'est-à-dire les enjeux de la médiation thérapeutique, les enjeux de la médiation animale en général, les enjeux de la prise en charge hospitalière d'enfants en pédopsychiatrie. Il est à la croisée, donc, de cette théorisation, et puis des aspects qui étaient dans vos idées premières, celles avec lesquelles vous étiez en tout cas venues me voir au départ, qui étaient du témoignage. Donc, il y a beaucoup de paroles d'enfants, il y a des témoignages de famille, il y a les illustrations qui ont été faites par Marlise Gionnal, qui est illustratrice, et qui a contribué aussi à donner cette dimension poétique à ce livre. Les chevaux sont aussi décrits chacun avec leur caractère, leur personnalité. On ne pense pas à n'importe quel cheval pour la prise en charge de n'importe quel enfant ou pour n'importe quelle activité. C'est un livre qui peut être tout à fait intéressant pour des étudiants, des chercheurs, des professionnels, des praticiens qui s'intéressent à comment penser en fait cet outil de soin, la médiation avec le cheval, dans un contexte institutionnel. Mais c'est un livre qui peut aussi intéresser toute personne non experte du soin ni des inspirations psychodynamiques, psychanalytiques, notamment qui sont celles avec lesquelles on a travaillé, entre autres. Mais qui serait curieux de savoir comment ça se passe, un travail en équithérapie au quotidien ?